... Je m'appelle Christian Robert, je suis le président de la Ligue PACA de Salade Boxe Française. Et je suis aussi à l'origine de la relance du Chausson Marseillais avec Jean-Louis Borg et Frédéric Barré sur la région. Le Chausson Marseillais est l'ancêtre de la Salade, puisque nous sommes actuellement sur le port de Marseille, vous savez qu'au 19e siècle, la Salade est partie de ce port, ce port de Marseille, puisque c'était la Grecque antique. Et le port de Marseille, à cette époque-là, était l'un des plus grands ports marchands au monde. Ce qui veut dire que bon nombre de peuples, de pays, venaient s'y rencontrer, venaient faire du troc et autres. Et bien entendu, à cette époque-là, le Rhum existait, il y avait des alcools très forts. Et ils comparaient leur sport, ce qui veut dire que les Brésiliens, c'était une sorte de capora à l'époque et bien d'autres sports. Et on s'est aperçu que nous, on avait un sport en Marseille qui était quand même assez efficace, puisqu'on se servait de nos pieds. On boxait avec des savates en cordes, ce qu'on appelle maintenant les espadrilles, qu'on retrouve encore dans les Pyrénées-Orientales. Et à l'époque, on avait ses chaussures sur les bateaux. Et c'était parti d'une forme, d'une sorte de jeu. Ça a duré quelques décennies. Et puis après, on s'est aperçu qu'en canalisant cette forme de jeu, surtout après quelques verres d'alcool, quelques verres de Rhum, on en est venu à des brutalités. On a commencé à mettre des claques, c'était plus du virtuel. C'était des petits coups de pieds, des petits genoux, des petits coups de genoux, des tenues. Ce qui a amené beaucoup de personnes à se dire, bon, il y a peut-être de l'argent à gagner, parce que vous savez qu'à l'époque, c'était la bourse ou la vie, il fallait se défendre. Donc c'était où la canne, le bâton, il y avait le fleuré, il y avait énormément d'agressions. Imaginez un peu le 19e siècle à Marseille, c'était tout le panier, tout autour. Il y a des gens intelligents qui se sont dit, nous, cette forme de combat, on va l'utiliser. Et on a mis des règles. Alors il y a eu des paris, et puis c'est parti. Et plus ça a continué, plus les autres peuples, ceux qui venaient ici, nous demandaient d'où venait ce sport. Alors ce qui était ce sport. Et il est vrai qu'à l'origine même, on s'est aperçu quand même que c'était un peu plus vieux, ça venait de la Grèce, c'est passé par l'Italie, par Gênes, Génois. Et après, on a un peu mis à la sauce marseillaise cette forme de travailler à Marseille, ce qui est devenu ce chanson marseillais. Et maintenant, grâce aux gens qui s'en sont occupés pendant bon nombre d'années, ce chanson marseillais est devenu la savate. Ça se pratiquait aussi dans le Nord. Donc le Nord est descendu, nous sommes montés, nous sommes retrouvés aux alentours de Paris il y a quelques années. On a confronté nos deux disciplines, et on s'est aperçu qu'en mettant nos deux disciplines ensemble, on pouvait faire un très beau sport, ce qui est devenu la boxe française. Qu'on réappelle à nouveau la salle. Moi je m'appelle Frédéric Barret, je suis entraîneur de boxe française, et aussi maintenant depuis pas longtemps de chanson marseillais. Donc nous sommes à Marseille, et nous allons relancer ce sport. Donc aujourd'hui, en fait, l'objectif, pour la télévision américaine, c'est expliquer et montrer comment se pratiquait le chanson auparavant. Donc on pratiquait le chanson auparavant sur des bateaux. Pour s'entraîner, il fallait savoir s'entraîner avec le mouvement, et puis avec du matériel qu'on trouvait sur le bateau aussi. Des cordes, des sacs de riz qu'on a transportés, voilà. Et aujourd'hui, ce côté passé, on a le même passé que le boxe-tie, c'est la même période, on voudrait remettre ce sport ancien au goût du jour, et le montrer maintenant à cette forme moderne qu'on pourrait mettre en place. Bonjour, nous sommes sur le Masséoua, j'ai devant moi Jean-Louis Borg, mon ami. J'ai vu dans Karaté le retour de NK, alors qu'est-ce que tu en penses ? Je sais qu'il est en forme. Oui, j'en pense que j'attendais depuis deux ans qu'il reprenne. J'avais peur qu'il puisse pas reprendre, il a pu reprendre, et il a gagné, il a fait deux combats depuis sa reprise, et je suis très heureux. Tu es aujourd'hui sur le Marseillaise, je vois qu'il y a une nationale géographie histoire, donc on a fait un retour de la savate ou du chausson marseillais entre l'histoire et maintenant. Tu as vu des entraînements, alors que faisait ton équipe avec ces Américains ? Quelles sont les formes de combat qu'ils ont montré aujourd'hui ? Ils ont montré les vieilles techniques de savate et de chausson marseillais, qui est devenu par la suite la boxe française. Et puis, comme il y a un retour, une demande pour revenir aux chaussons marseillais, on est en train de regérer tout ça, de remodifier, de codifier tous les coups. On a vu NK, c'était la nuit des titans, faire une première démonstration, s'essayer à ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Pour une première, c'était une réussite et il a gagné K.O. pour Niharoun. Ce que j'en pense, c'est qu'il y a vraiment une bonne puissance en chausson marseillais, une bonne efficacité surtout. Et je pense que Christian était le modèle qu'il fallait. Ça se fait que depuis tant d'années, presque 20 ans maintenant, plus, je pense, tu as toujours déniché des vedettes, comme ça tu les as fait travailler, tu les as dirigées, ils sont devenus quand même des champions. Il y a beaucoup de grands champions qui sont passés par ton école. Je pense parce que d'une part, je les prends jeunes, je les prépare pendant des années. Et puis aussi, je tourne pas mal. Quand je repère quelqu'un qui a un bon niveau, avec qui je sens que ça passe, je fais en sorte de m'en occuper beaucoup plus sérieusement. Vous donnez quelques noms des gars qui ont été champions, voire de France, voire d'Europe, qui ont passé dans ton club ? Oui, bien sûr. Tout d'abord, il y a eu mon petit frère, Thierry Borg, qui a été champion de France, champion d'Europe, de boxe française. Il a été champion d'Europe de boxe américaine, de full contact. Après, j'ai eu André Sabatier, qui a été lui champion de France, champion d'Europe et champion du monde de boxe américaine. Il a été seulement, à l'époque, il n'y avait pas les championnats du monde de boxe française. Donc, il a été champion de France et champion d'Europe de boxe française aussi. J'ai eu Serge Malchon, qui a boxé, qui a été vice-champion du monde de boxe américaine. J'ai eu Jérôme Turquin, qui a été vice-champion du monde de boxe américaine. J'ai eu Christian K, qui a gagné le K1 de Marseille et plein d'autres. C'est aussi ton envie d'avancer, ça ? Ben, ça guide ma vie, quoi. J'essaye de rendre à la boxe ce que la boxe m'a donnée. La boxe m'a appris le respect, m'a appris la tolérance, m'a appris plein de choses. Et j'essaye, tout simplement, de tendre la main aux jeunes qui arrivent, pour qu'ils ne peuvent nous rouler. Voilà, c'est tout simple. Je te remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada